... Voici le Kia Sorento de 3ème génération. Depuis son lancement en 2002, il s'est vendu à plus d'un million cinq cent mille exemplaires de par le monde. Aujourd'hui, grâce à son design, Kia lui donne une image moderne. Alors, véritable baroudeur ou dévoreur de bitume façon monospace ? La réponse dans cet essai. Il est difficile de différencier le Kia Sorento de ses concurrents. Il adopte lui aussi une ligne résolument moderne, une face avant agressive, la fameuse rangée de feu à LED, des jantes, elles aussi modernes. Il est très imposant, très haut. Les rétroviseurs incluent les clignotants. Il a lui aussi des vitres teintées, comme la plupart de ses concurrents. Il est aussi équipé d'une rangée de sièges à l'arrière et c'est difficile d'accéder à bord comme sur les autres. J'espère qu'il saura être plus convaincant à l'intérieur avec la vie à bord. Côté dimension, le Sorento en impose avec 4,68 m de long, 1,89 m de large et 1,75 m de haut. Tout cela à quelques millimètres près. Bien que statutaire, avec ses dimensions, il apparaît comme profilé pour dévorer les kilomètres. Ce n'est pas qu'une impression, vu son CX de 0,34, c'est une réalité. Le coffre varie de 258 litres. Petit, me direz-vous ? Mais pas du tout, car en configuration 3 rangées, il atteint 2052 litres. Oui, vous avez bien entendu. Sous réserve de rabattre, quand même, ces deux rangées de sièges arrière. A l'intérieur, rien ne manque et l'ergonomie s'avère parfaite. Comme toujours avec Kia, on ne l'isine pas avec les équipements, même dès la finition premium. Et si vous optez pour l'Ultimate, le haut de gamme, vous ne serez pas déçu. Un simple exemple, la deuxième rangée possède des sièges chauffants, tout comme le volant, bien pratique en plein hiver. Une fois à bord, ça prend un peu de temps de faire le tour du véhicule, car la liste des options est longue. Je vais essayer de ne rien oublier et je m'excuse d'avance, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, tout d'abord, les sièges à réglage électrique, très efficaces, avec deux mémoires. Ensuite, sur le côté, nous avons l'option détecteur de franchissement de ligne. Nous avons aussi les détecteurs d'angle mort au niveau des rétroviseurs extérieurs. C'est très bien pour la sécurité. La possibilité de déconnecter l'ESP s'il y en a besoin. La modification du différentiel pour le mode 4 roues motrices. Ensuite, nous avons un très joli tableau de bord digital, très sympathique. Le volant gainé de cuir avec tous les commodos et la possibilité de modifier les modes sport, confort ou utilisation normale. Le GPS tactile. Ensuite, nous avons deux prises allume-cigare pour recharger GPS, iPod, etc. Plein de rangements pour poser des clés, des télécommandes de portail. Nous avons aussi un mode éco pratique pour consommer moins d'essence. Nous avons la possibilité aussi d'actionner l'option pour que le véhicule se gare automatiquement tout seul entre deux autres véhicules. Encore plein de rangements ici, c'est une vraie soute. Je ne sais pas combien il y a de litres là-dedans, mais c'est très long. Ensuite, à l'arrière, j'ai presque fini. Il y a même les sièges chauffants. Alors, à l'avant, ils sont chauffants et réfrigérants. À l'arrière, ils ne sont que chauffants. On n'en voudra pas à Kia. Et pour finir, ils sont très forts chez Kia, car vous voyez ce magnifique cuir surpiqué de couture. Eh bien, regardez, il y a le même sur le tableau de bord. Eh bien, en fait, ah non, c'est du plastique, c'est de l'imitation de cuir. Ils sont très malins, ils ont réussi, ils ont failli m'avoir. À l'utilisation, c'est très agréable. La voiture, finalement, est très bien suspendue. Il y a même différents modes d'utilisation. Alors, avec plein de petits boutons sur le volant, dont celui qui permet de régler les différents modes. Sport, normal et confort, on sent une réelle différence. Alors, sport, ce n'est quand même pas une voiture de course non plus. Mais ça durcit la direction, c'est un peu plus ferme et du coup, les passages de vitesse sont un peu plus rapides. Ce qui n'est pas négligeable. Ce nouveau Sorento est disponible avec l'unique motorisation 4 cylindres diesel de 2,2 litres qui développe 197 chevaux. Afin d'abaisser les rejets de CO2, il dispose d'un nouveau système de recirculation des gaz d'échappement qui limite ces rejets à 155 grammes au kilomètre. Le couple Maxi s'établit à 436 Nm dans sa version automatique à 6 rapports, contre 421 Nm si l'on opte pour la boîte mécanique. La transmission 4 roues motrices utilise un principe à la demande. En cas de mauvaise condition, par exemple sur chaussée glissante ou neige, l'utilisation du mode LOCK répartira le couple à égalité entre l'avant et l'arrière. Ainsi, votre sécurité s'en trouve considérablement augmentée. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors le moteur me semble-t-il est un petit peu juste vu le poids de la bête, ça reste suffisant pour une utilisation classique on va dire. Par contre, point fort pour la boîte de vitesse automatique, les passages se font en douceur. On peut même sélectionner le mode manuel, mais bon sur cet essai aujourd'hui j'en ai même pas eu besoin, je reste en automatique. Et la particularité c'est qu'on peut aussi déverrouiller le différentiel pour le mode 4x4. Voilà, c'est assez pratique, je ne sais pas si c'est très efficace en 4x4 absolu, j'irai peut-être pas m'aventurer avec ça aujourd'hui. Si les suspensions disposent toujours de McPherson à l'avant et de bras multiples à l'arrière, la différence de confort et de stabilité provient des points d'ancrage sur les faux châssis. Le Sorento 2013 utilise un châssis entièrement nouveau qui gagne au passage 49 kg tout en offrant une rigidité supérieure. Cela en gardant en cas de choc une sécurité accrue que ce soit de face, de côté ou par l'arrière. Au final, je suis agréablement surpris, je vous invite à aller essayer vous aussi la gamme Kia à côté de chez vous. Franchement, vous pourriez être surpris tout comme je l'ai été. Le Kia Sorento n'est pas un pur baroudeur mais plus sûrement un dévoreur d'autoroute. Avec lui, vous optez pour le silence et le confort d'une berline, la modularité et le volume de monospace. Que rajouter de plus sinon qu'il est garanti 7 ans ? Kia Sorento à partir de 36 090 euros.